Musique C'est avec nous en direct ce soir. C'est un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Le plaisir est mon, merci. Pour commencer l'interview, je veux commencer avec 3 bonnes nouvelles pour les fans de la band. Le premier est que Lieter Kézler sera performant en Paris en octobre 2020. Qu'est-ce que les bonnes nouvelles pour l'année prochaine ? Oui, nous sommes très excités. Nous jouons toujours hors de Paris. Nous n'avons jamais été à Paris. Nous n'avons jamais joué à Paris. Nous sommes très, très excités pour beaucoup de raisons. Donc c'était une bonne nouvelle quand ce show a été créé. En fait, comme je vous l'ai dit, je démarre l'interview avec les bonnes nouvelles. C'est-à-dire la première, notamment le show l'année prochaine, le 4 octobre 2020 au club Théâtre L'Étoile. L'adresse, je le rappelle, c'est au 61 rue du Château d'Eau dans le 10e à Paris. Ça va être un concert exceptionnel. Eux aussi, ce sera leur premier show. Il est déjà excité à l'idée d'être là. La prochaine question, Ron. «Will it be a best-of show or basically a special setlist for Paris ? » Parce que c'est la première fois. Je ne sais pas, c'est ça encore ? « Ok. Will it be a best-of show or maybe basically a special setlist for Paris ? » « I don't think so. You know, we put a lot of energy into trying to spread out all the material over the years. We try to play a lot off the first record because people are the most familiar with it. Et comme on va, on essaie toujours de prendre l'inputé des fans sur les chansons qu'ils veulent entendre Et d'assurer que ça soit dans le set Parce que, vous savez, c'est important pour nous de donner les gens ce qu'ils veulent Rater Groupe quand il vient la première fois comme ça à Paris sur Paname Ça va être au top, ça on le sent bien quoi Ron, la prochaine question est sur la force de la band Est-ce qu'il y a de l'énergie dans le live show ? Il y a beaucoup de pouvoir, d'énergie, d'émotion et de rock'n'roll sur le stage Je l'espère bien Nous avons toujours été une bande sur la live Écoutez-vous, c'est un peu difficile de capture notre live energy On record, comme c'est pour beaucoup de live-oriented bands C'est pas comme on nous de l'énergie Mais nous nous mettons beaucoup de passion dans notre musique Les gens disent que la bande sounds better que nous avons jamais J'ai encore une voix, je ne peux pas le audience To sing the song for me, as some other singers do You know, I haven't blown out my voice over the years So, you know, the feedback is always, you know, really positive As to how the band comes across live to this day And so we're very grateful for that And, you know, we expect that that's going to continue If I can't sing or if the band can't play We're not going to keep going out there And, you know, beating it to death Just because, you know, we need money Or we want the adoration Okay, donc en fait, effectivement Heidi, c'est bon, c'est pas le groupe qui saute partout Mais en tout cas, sur scène, ça a la patate Effectivement, ouais, c'est bon, jouer du bon hard rock C'est clair, donc ça voit Il chante aussi, il va faire chanter le public Il va y avoir une superbe relation entre lui Enfin, le groupe et le public En tout cas, ça va être au top Comme je vous l'ai dit précédemment Ils ont hâte, ils ont vraiment hâte Ça va être un truc Ça va être une belle, belle soirée en tout cas Et j'espère qu'en tout cas qu'il y aura du monde Comme ça, pour une première fois Ça risque d'être au top The third good news Do you think to sell a new t-shirt collection of the band Maybe also the ratio of the old merchandising From the previous album I'm sorry, say that again Okay, my next question is about the merchandising Do you bring some new collection of t-shirts Or we can find some old stuff Some previous shirts Every year we have a new shirt Yeah So people, because so many people collect them We'll probably have the new shirt We'll probably have the last year shirt And then we'll probably have the original shirt Because so many people Yes Like the original logo So yeah Okay Donc en fait, oui, effectivement Là que je réponds à la question d'un ami Qui me posait la question Donc effectivement, il y aura une nouvelle Une nouvelle traînée De 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 Dirty Water Hard Rock Hell From American Dream album 21 Again From 8 Pure high class Blues hard rock Sound skills Do you think the next album It will be on the same line? Yes I mean You mean as far as the material The new material that we do? Mm-hmm Yeah We just We're just a rock and roll band It's very easy You know We've never said that we're innovators We just take all of our influences From blues To country To punk rock To heavy metal To R&B And soul And blues And we just throw it into a big pot And so You know The nice part about that Is we don't have to try to Play a dated sound Like from the 80s Or anything We've always just been Sort of a classically based Hard rock band So It gives us a lot of freedom Okay But A new album for next year? Are we going to make a new album? I don't know if we're going to have time To make a new album It's We're just kind of getting back Into the rehearsals To get ready for all our shows Coming up next year Mm-hmm And if a bunch of guys If the guys have a bunch of new song ideas We might jump in and make another record It's just kind of A very organic process Okay You know It's not like the old record business Where every year You've got to come out With a new record To get people to come out We have so many So much material That a lot of people Have never even heard That we just try to Play a bunch of stuff From every record And bring those records with us So maybe yes Maybe no It's going to be a big surprise To us this year That's what happens Okay Allez on va résumer un petit peu tout ça Donc dans ma playlist Effectivement depuis la semaine Notamment on a pu entendre des titres Tels que Dirty Water Tels que Hard Rock Hell Qui proviennent de l'album American Dream On a aussi 21 Again Comme titre qui vient du dernier album En date sorti Donc l'an passé L'album s'appelle 8 Le titre Le single C'était 21 Again Donc je vais préciser Que c'était quand même De la pure high class Blues Hard Rock Effectivement Le son qui tue Et lui effectivement Il dit bah ouais Nous sommes un groupe de rock Et ça on va tout déchirer C'est clair Ensuite la question Que je vais poser C'est de savoir S'il y a un nouvel album Pour l'année prochaine Et bah écoute Il pense que Pour l'instant Il y a des idées C'est on the way Comme on dit Il est sûr de rien Pour le moment Donc c'est Disons que c'est C'est dans les termes Voilà on dira ça comme ça Just back from a memory What memory do you keep From Manic Eden Because in France Manic Eden We got a lot of fans You know Because it was out On the record label Called CNR Music You remember that Yes I do You know France was the only place That we came over As a band And we did some Acoustic stuff I love that band I love playing with Adrian and Rudy And Tommy And Tommy yeah Just great players Great guys You know Just You know Because this is a business Where there's a lot of You know A lot of assholes And a lot of good guys And they're all great guys And we had a lot of fun Making the music And it was a very strange time In the music business And we really couldn't You know Keep the project going Because everybody Had other obligations To like Whitesnake And you know Other projects And so It was a very short lived thing It was a lot of fun I think if the record came out You know Five years later Or five years before It would have done better But it was right in that period When Grunge Music Was taking over And people Really didn't know What they should support And what they shouldn't From the business side Yeah Et oui Donc en 1994 Sorti sur le label En France CNR Music Le label Olivier Garnier Qu'on salue au passage Donc le groupe Manic Eden Qui était formé De Ron Young Lui-même au chant Donc avec Adrian Vandenberg Avec Rudy Sarzo Et Tommy Aldrich C'était les membres De Whitesnake A ce moment là Effectivement En plein milieu De la vague Grunge Comme ça C'est sorti Et effectivement Un super beau disque Et enfin Un bel album Et il y a eu Une tournée acoustique En France Bien évidemment Voilà Il l'a souligné Donc il en garde Un excellent Un excellent souvenir Ron Do you remember this I need your clauses Your boats And your motorcycle Yes I have a faint recollection And at that point I had to hit somebody In the head With a pool cue Yes Several times actually For the film Yes That was That was a lot of fun To do And it was very An unexpected Appearance At the time I was friends With Jim Cameron And his wife Catherine Bigelow I knew Catherine For many years And Jim Just called me up One night And he's like Listen In a couple of days We're going to Shoot this scene And I need this Tattooed biker guy Would you like to be In the movie And I'm like Of course That sounds like A lot of fun He goes Yeah We'll get to Hang out And it's It's going to be Great And I went down And he told me Exactly what he Wanted me to do And we kept Trying to I kept trying to Hit him in the head And get the Shot just right And there was Problems with the Pool cue And hit him In the wrong place Or it would break And so I got to hit him About 12 times It was a lot of fun He didn't think so But I thought it was Jim thought it was Ok 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 Allez Donc tout ça pour vous dire Qu'effectivement Ron a fait une scène La fameuse bar scène Notamment dans le Terminator Numéro 2 Où il a Effectivement Il frappe à plusieurs reprises Arnold Schwarzenegger Ça c'était marrant Bien évidemment Il a eu cette scène Parce que c'était un ami Donc de Catherine Bigelow Qui était la réalisatrice Et qui allait être La future femme de James Cameron Donc le réalisateur du film Donc ça a été un super plan Pour lui Et bien évidemment Donc il connaissait aussi Un autre membre de l'équipe Qui lui a dit Écoute j'ai une scène Qui arrive dans un film Dans un de mes films Je pense que tu serais parfait Alors effectivement Il y a été Et puis il a fait ça Et puis il a tapé à peu près Entre 7 et 8 fois Avec la baguette Du billard En tout cas pour jouer au billard Il a frappé Schwarzenegger A 7 reprises Ouais c'est pas mal quoi And finally You went through the window Yes I Actually That was a stuntman That went through the window Ok They wouldn't let me But Jim had a lot of fun Pourring a whole lot Of fake blood all over me And I had to sit there On top of a car For like an hour Covered in sticky fake blood It wasn't a lot of fun He thought it was funny But I didn't Ok 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 En fait donc effectivement Comme il le dit Avoir frappé Schwarzenegger A cette reprise C'était super marrant Il a fini effectivement A travers la fenêtre C'était bien évidemment Un cascadeur Donc lui il en garde Un souvenir incroyable On lui en reparle C'est souvent de cette scène Dans le Terminator numéro 2 C'était juste génial Ron Thank you very much For the interview Thank you Yeah it was a great pleasure But 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 Can you leave a message To the audience tonight Please Certainly I just want to thank you For years and years Of support Without you We wouldn't exist And We're grateful for that Every day And we're humbled By that every day And we're really looking forward To coming out You know In a bunch of months To come meet you And to make music with you And we're excited Yeah Donc vous l'avez compris Il est très excité De venir à l'idée De venir jouer pour vous Et ça va être juste au top Just a quick question Before the end Do you know To speak French French words maybe In your mind I don't speak French Unfortunately The American education system Is terrible And all they All they think That the world Ends at New York And they don't need To teach anybody Anything but English It's very elitist And wrong Okay Ron Merci beaucoup Merci beaucoup Yeah I win French words Okay Thank you very much Yes I will learn a few phrases Because I I always like to make people feel Like it's important for me To connect with everybody Okay And language is the most important way To do that Okay And even if I have to write At least I will show the effort To show my warmth And appreciation Okay Donc il fera un effort Pour le prochain show Bien évidemment À Paris Rob Ron See you next year In Paris The 4th of October Look forward to seeing you In person And hanging out It's gonna be fun Yes No problem I will be there Okay Thank you very much And now We're gonna play 21 again From Little Kersel The album 8 Okay Yeah Keep rocking Keep rocking See you man Bye 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 C'était donc Ron Young Sur 213 Rock On continue en musique Avec Little Kersel 21 Again Sur 213 Rock Extrait de l'album 8 Sur 213 Rock On le remercie chaleureusement Rock and roll Think about tomorrow Time was at my side She had her call At the bottom Stay up all night Nothing is with you All I see is you Hold on me Memories of a doctor That's the way it had to be But the big cause Is possibility Got much in need Which I was 21 again And I knew it all Didn't matter to fall Which I was 21 again Didn't matter what it did I was on my own Didn't matter what it said I had to do no one There was no complications Everything's a matter to me Memories of a doctor That's the way it had to be But the big cause Is possibility Got much to me Wish I was 21 again And I knew it all Didn't matter to fall Wish I was 21 again And again Responsibility Not much to me Wish I was 21 again No, no, no it's all But the other thing Did I know how to do it? I knew it Will it? I knew it Who I was it I knew it Will it be Wraitha Well I knew it If you'd like it How you are You'd like to thank me And you'll be I knew it You can't But the other thing I knew it We could do it Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501